90 minutes business, l'invité. 90 minutes business en pleine recherche effrénée de la bonne orientation pour vos adolescents. Nous sommes en plein dans Parcoursup, je le rappelle, nous recevons ce midi Jean Charouin, directeur général de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers. Lesca, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. L'une des grandes écoles post-bac que l'on peut intégrer via Parcoursup, sur Parcoursup, via le concours accès. Je rappelle qu'il y a 25 ans, lesca, c'était le site d'Angers, plus un petit point à Bussy-Saint-Georges, une petite succursale. Aujourd'hui, c'est 8 sites en France. Non, 6 sites en France et 2 à l'étranger. Voilà. 6 sites en France, 2 à l'étranger. Nous sommes présents, bien évidemment, à Angers, notre cœur historique, le berceau de l'institution. Le plus gros campus dorénavant est à Paris. Celui qui connaît une croissance très importante, c'est Lyon. Puis nous sommes également présents à Bordeaux, Aix et Strasbourg depuis septembre dernier. Enfin, nous sommes présents à l'étranger à Budapest et Shanghai. Budapest depuis 1993 et nous avons annoncé récemment le lancement d'un campus à Malaga et un autre au Luxembourg en 2024. Les écoles de commerce qui sont celles qui sont après-bac, comme celles-là, sont mises en concurrence avec les prépas. Quand on regarde Parcoursup, c'est un petit peu le choix qu'ont les étudiants qui veulent faire ce parcours. Pourquoi ces écoles de commerce avec prépas intégrés ont un tel succès ces dernières années ? Alors, je pense que c'est surtout le fait que c'est un modèle assez international. C'est vrai que dans le cadre français, il y a toute une offre et une diversité d'offres qui faisaient parfois passer au second rang des écoles de management post-bac, surtout celles qui préparaient sur un master en cinq ans. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces écoles répondent aussi à des évolutions sociétales, des attentes des lycéens, avec à la fois un socle théorique, mais aussi très rapidement la possibilité d'aller vers les entreprises, puisque dès la première année après le baccalauréal, les étudiants doivent aller faire des stages dans des entreprises en France et à l'international. Est-ce que cet intérêt des étudiants s'est accéléré pendant la période de pandémie ? Est-ce que les écoles ont attiré plus à cette occasion-là ou c'est un mouvement qui avait déjà commencé ? Je pense que c'est un mouvement d'ampleur, de longue durée. Ce n'est pas tant, à mon avis, la pandémie qui a peut-être accéléré ce phénomène en France que la réforme du baccalauréat, avec un changement des matières dispensées, une ouverture différente sur certaines matières. Visibilité aussi peut-être davantage ? Et la possibilité d'intégrer des écoles qui ont des projets pédagogiques dans lesquelles parfois les attentes en première, deuxième année sont un peu différentes d'autres systèmes, par exemple celui de la classe préparatoire ou des universités. Mais en tout cas, notre environnement concurrentiel est bien plus large que ça. Jean-Marc ? Oui, on reproche beaucoup à Parcoursup et tout ça d'être devenu totalement incompréhensible. Autrefois, on disait, si on a une mention très bien, on a des choses. Est-ce que quand vous vous recrutez, vous avez l'impression que les étudiants qui viennent chez vous, un, savent qui vous êtes, savent vraiment un petit peu, et deux, est-ce que vous pensez que ceux que vous avez recrutés, vous les avez recrutés sur une base, vous-même, vous avez la bonne information sur ce qu'ils sont ? Alors, généralement, quand on s'inscrit dans une école de management post-bac, c'est issu d'une réflexion assez longue, familiale, ne serait-ce que parce que pour les familles et pour les étudiants, les études sont payantes. Et puis, accessoirement, même si nous avons mis en place cette modulation des frais de scolarité pour les familles en fonction de leurs revenus, il n'en reste pas moins que c'est un choix qui engage dans la durée, qui est un choix financier important. Ensuite, concernant les modalités de sélection, l'ESCA a retenu quand même un principe, c'est celui du concours, au sein d'ailleurs de la Banque Accès, avec l'SDS et l'ISSEG. Ce concours, pour nous, c'est une façon aussi de remettre tous les candidats à zéro et de s'assurer qu'ils respectent le socle minimal de connaissances et de conceptualisation que nous attendons d'un étudiant avec des épreuves de mathématiques, de culture générale, de langue vivante étrangère, et puis, bien évidemment, d'aptitude au raisonnement logique et verbal à travers des épreuves de synthèse. – Quel profil d'étudiant sont les plus représentés à l'ESCA ? Est-ce qu'il y a une photographie particulière concernant cette école ? – Non, je dirais que nous sommes plutôt très ouverts, à la fois au baccalauréat, en post-baccalauréat, mais je dirais qu'aussi à travers des recrutements internationaux et des recrutements d'admissions parallèles au cours des 3e et 4e années du cursus. Mais aujourd'hui, une école de management qui souhaite répondre aux attentes des entreprises doit offrir une diversité de profils. Donc, j'ai plutôt du mal à vous répondre, si ce n'est qu'effectivement, en post-baccalauréat, on peut dire que plus de 95% de nos étudiants sont issus de filières générales, bien évidemment. – On va parler de la sortie, qu'est-ce que ça donne à la sortie de l'école ? Quelle spécialisation ont le plus de succès pour les étudiants et quel temps mettent-ils à trouver un premier emploi ? – Alors, en termes de spécialisation, on a trois grands pôles, à peu de choses près, ce sont à peu près 30%, 30-35% qui vont travailler dans les fonctions marketing commerciales, environ 40% dans les fonctions financières de l'audit et de l'audit, et puis ensuite, un dernier solde de 30-35% qui vont travailler plutôt dans des fonctions en lien avec le management, les ressources humaines et la création d'entreprises. Après, concernant les statistiques, on sait qu'environ 80% de nos étudiants ont déjà un contrat avant de terminer leurs études, 93% dans les trois mois qui suivent la diplomation, et puis globalement, l'élément de satisfaction, surtout, c'est que nous savons que 93% d'entre eux travaillent dans un secteur qu'ils souhaitaient, ou dans la fonction qu'ils souhaitaient, et 90%, ou même 91% dans la dernière étude, travaillent dans l'entreprise qu'ils souhaitaient. Donc, c'est plutôt un élément de satisfaction de ce qui nous concerne, parce que ça prouve qu'en termes d'accompagnement, de préparation, de mise en cohérence du projet personnel et professionnel, nous sommes plutôt en phase avec leurs attentes, à la fois des étudiants, mais aussi celles des entreprises. J'ai envie de vous poser cette question, quel conseil vous donneriez aux étudiants qui veulent se présenter à ce concours Accès, et qui veulent intégrer l'ESCA cette année ? Déjà d'être motivé, ensuite de préparer un concours, et pour ça, il y a différentes façons de se préparer, mais nous avons des sessions de préparation et de formation à ce concours, et accessoirement, quand même, partir du principe que lorsqu'on intègre une école post-bac, même si on réussit un concours, il y a cinq années pour révéler tout son talent, mais aussi cinq années au cours desquelles il va falloir faire preuve d'exigence année après année, parce qu'un diplôme, ça se mérite, et donc il faut être motivé pour être à la hauteur. Merci beaucoup, Jean Charouin. On rappelle que vous pouvez faire, échanger vos voeux, d'ailleurs, Parcoursup jusqu'au 9 mars, ensuite il faut les valider jusqu'au 6 avril, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée sur les dates. Tout à fait. Merci Jean Charouin, directeur général de l'ESCA, d'être venu nous voir à l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers.